La Grande Traversée Un Rimbaud en mille morceaux Produit et réalisé par Jean-Michel Djean et Charlotte Roux Il n'aime pas Dieu. Tout jeune déjà, il a écrit « Mort à Dieu » sur un mur. Il dit du Christ, éternel voleur des énergies. Il exige le retour du sang païen. Pourtant, c'est lui qui va écrire « Sur la mer, je voyais se lever la croix consolatrice » et « L'amour divin seul octroie les clés de la science » Et encore, j'ai dit « Dieu, je veux la liberté dans le salut. » Aujourd'hui, cinquième et dernier volet, le mystique. Le mot de Claudel reste le meilleur pour le définir. Un mystique à l'état sauvage. Stanislas Fumé, 1952. Si sauvage, qu'on a toujours l'impression avec lui que la poésie vous parle pour la première fois. Adorez les premiers Noël sur la terre. Et si mystique, qu'on a fini par croire qu'il avait puisé ses secrets dans des livres de cabale et de cultisme. Laissons-les dire, mais que tout cela dénonce chez les nouveaux exégètes de Rimbaud un manque total d'intuition poétique. Philippe Besson, en quoi Rimbaud est-il un mystique ? Parce qu'il a été un messager de Dieu sans le savoir et sans le vouloir ou malgré lui. Yves-Simon, en quoi Rimbaud est-il un mystique ? C'est un peu la question qu'on pourrait poser sur plein de peintres, de musiciens, de poètes. Je crois qu'il se sent à part. Quand on est doué comme lui, et il en est conscient, qu'il manie la langue française comme personne à ce moment-là, et petite même à aujourd'hui, quand il définit son travail ou la poésie en général, il dit qu'il faut être un voyant. Et le mysticisme, c'est quoi ? C'est découvrir ce qu'il y a derrière les choses, l'invisibilité cachée derrière les choses. Et donc, c'est ça qu'il veut trouver. Et c'est ça qu'il trouve naturellement, lui, tout seul. Quand vous relisez le bateau Yves, Illumination, une saison en enfer, on voit bien qu'il a des visions. Et il y a une très belle phrase quand il est dans l'hôpital de Marseille, où il dit, de mémoire comme ça, en gros, « Ce serait bien qu'une fois mort, il y ait au moins sur moi une prière. » Quand même. Donc, le religieux, il l'a toujours rejeté. Quand à un moment, quand il fait ses trois ans de prison à Bruxelles, Verlaine commence à lui parler de Dieu, de Jésus et tout. Enfin, il dit, « T'es devenu un calotin, je ne veux plus te voir, etc. » Enfin, il méprise tout ça. Donc, ce n'est pas un mystique au sens religieux du terme, c'est un mystique au sens cosmique du terme. Il a l'impression, je crois, de vivre, être même, le cosmos, et en fait, être Dieu. Conférence d'Henri Guillemin, 1955 Mesdames, Messieurs, parler sur Arthur Rimbaud, ce n'est pas un sujet de tourpeau. Vous savez qu'on se bat autour de lui et que ça a commencé à peine était-il mort. Il est mort en novembre 1991 et presque immédiatement, des interventions se sont produites dans la presse, assez violentes, entre Isambard, qui avait été son professeur de rhétorique, et Berrichon, qui était son beau-frère, son beau-frère posthume. Immédiatement, le combat. Ce combat s'est agrandi et est devenu de plus en plus violent au moment où Claudel a publié, en 1912, je crois, une introduction à la première réunion complète des œuvres de Rimbaud qui était au Mercure. Et c'est dans cette très belle préface qu'il avait trouvé cette formule « Rimbaud mystique à l'état sauvage ». Alors les surréalistes, au bout de quelques années, se sont élevés avec une extrême violence contre cette affirmation de Claudel, disant qu'à aucun degré, Rimbaud ne pouvait passer pour un mystique. Et puis, vous n'ignorez pas qu'il y a peu de temps, en 1951, je crois, Etiamble, mon camarade Etiamble, le professeur Ramon Pellier, a publié une thèse fracassante qui s'appelle « Le mythe de Rimbaud », et dans cette thèse, avec une allégresse extraordinaire, on peut dire qu'il distribue des coups de bâton à tout le monde. Je voudrais vous montrer deux exemples de destinées humaines, concrètes, temporelles, immédiates, enfin des gens existants, qui ont été transfigurés, modifiés, bouleversés totalement par la rencontre, et je dis la rencontre spirituelle, avec Rimbaud. Premier exemple, Claudel. Claudel l'a dit dix fois, vingt fois. Bon, voilà le cas Claudel. Et puis alors, un autre cas tout à fait différent et que j'ai choisi à dessein parce que c'est quelqu'un qui ressemble bien peu à Claudel et qui ne travaille pas comme lui dans la littérature, dirais-je, édifiante, c'est Miller, Henry Miller, vous savez, le Miller des tropiques, tropiques du cancer et du capricorne, c'est pas tout à fait la même chose que Claudel. Eh bien, Miller raconte dans son livre Rimbaud, en 1938, que lui, Miller, vivant à Paris, en 1932, je crois, 1932-1933, vivant dans le désordre et le dégoût, il a rencontré, spirituellement, lui aussi, enfin Rimbaud, il a ouvert un livre de Rimbaud. Eh bien, Miller, qui ne connaît pas probablement ce qu'a dit Claudel, emploie involontairement les mêmes mots. Miller parle, lui aussi, de commotion de sa substance. Il dit, ce Rimbaud que je ne connaissais pas, m'a réappris l'espérance. Percer le mystère de Rimbaud, eh bien, c'est justement ce que mon père ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'on perce le mystère de Rimbaud. Il voulait que ce mystère reste entier. Pierre Claudel, 1967. Parce que sa rencontre avec Rimbaud est liée, précisément, à un état de mystère. Quand mon père a rencontré Rimbaud, c'est sur les berges d'un fleuve, en 1886, en juin 1886. Il était élève, encore à cette époque-là, à Louis-le-Grand. Il était très malheureux, très triste, très éprouvé. Et c'est dans des petites publications de la Vogue, une revue littéraire de l'époque qui paraissait tous les mois, qu'il a lu pour la première fois « Les Illuminations ». Et c'est en achetant ce périodique dans une des boîtes du Quai qu'il a opéré sa rencontre avec Rimbaud. Et cette rencontre a été fulgurante. Tellement fulgurante qu'elle est restée associée dans l'esprit de mon père à une rencontre qu'il devait faire quelques mois plus tard, en décembre 1886, 200 mètres plus loin de ces mêmes boîtes du Quai à Notre-Dame lorsqu'il eut la révélation d'une vérité qui était la vérité divine. Et les deux événements dont son esprit était tellement lié qu'il était absolument impossible pour lui de voir Rimbaud autrement qu'à travers, si vous voulez, cette rencontre prémonitoire. Et c'est tout naturellement que cette expression de mystique à l'état sauvage lui est venue à l'esprit. Ça ne veut pas du tout dire qu'un mystique n'est-ce pas, est lié nécessairement à une religion, à une vue religieuse du monde. Ça veut dire qu'à l'état sauvage, on peut parfaitement se trouver dans un état de mysticisme. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre l'expression de Claudel. Mon Dieu, il ne faut pas oublier que j'ai 82 ans aujourd'hui. Paul Claudel, 1950. Il y a par conséquent un laps assez long qui me sépare de cette période dont vous parlez. Et je ne suis pas sûr que cette longue distance ne colore pas les souvenirs que je puisse avoir aujourd'hui. Quand on se revoit à travers un laps de 60 ou 70 ans, on a chance que le point de vue déforme un peu son objet. Voulez-vous maintenant peut-être nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud ? Oh, c'est au mois de mai 1986 au Luxembourg. Je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des Illuminations. Je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable Illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments parus dans cette petite revue la Vogue dirigée par Fénéon, je crois, à ce moment-là, et qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide sur lequel j'essayais de me plier et à ce moment-là, les Illuminations m'ont réveillé, m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel qui est l'accompagnement continuel du naturel. Après le déluge, l'enfance, enfin, toutes ces pièces qui ont paru dans le sixième numéro, je crois, de la Vogue et ensuite dans les numéros suivants qui étaient pour moi une véritable révélation. et quelques mois plus tard, révélation plus importante encore, la saison en enfer est apparue en octobre. Tout ça a été pour moi un événement considérable et qui explique peut-être que dans l'intervalle des deux, j'ai écrit une pièce de caractère déjà, en somme, catholique et religieux qui paraîtra dans mes oeuvres complètes, qui est encore inédite parce que je crois oeuvre très médiocre à un point de vue formel mais qui, au point de vue de mon développement moral et religieux a de l'importance. Ça s'appelle Pour la Messe des Hommes, ça s'appelle. C'est écrit en juillet, en juillet 86, justement. Il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère. Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père en ôtant à ce mot le sens vénérable et respectueux qui comporte, je veux dire, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle. Il faut s'entendre sur le cas de Mystique parce que c'est un label de 1912 qui était attribué par un Paul Claudel parfaitement épiscopal dans cette époque-là. Alain Borer, 1991. Il y a en effet une dimension chrétienne qui est donnée, qui est sa culture et qui se traduit notamment par la fameuse culpabilité qui en est un des domaines spécifiques, la culpabilité. On ne comprend pas, je crois, l'œuvre-vie d'Arthur Rimbaud si l'on considère que la culpabilité vient après quoi que ce soit. Pourtant, c'est facile à penser. On pourrait croire qu'après son encrapulement de 1871 et la tentative de la voyance, Rimbaud s'encrapule et ensuite en conçoit une sorte de honte ou sinon de culpabilité. Alors, on pourrait voir en Abyssinie le désir de se racheter, de redevenir straight comme des Américains. C'est tout à fait faux. Parce que ce n'est pas en 1875, ce n'est pas avec la saison en enfer en 73, ce n'est pas à quelque date que ce soit que commence la culpabilité. Elle est aussi une donnée originelle. Elle se trouve, cette culpabilité, ce refus aussi de la culpabilité, c'est-à-dire la protestation d'innocence, le je suis innocent, je vis un crime que je tombe au néant, c'est une chose originelle. Il est profondément, enfin, il se conçoit comme pur, c'est-à-dire innocent de la tare originelle. Eh bien, elle se trouve en 1864 dans les cahiers de Conspecto. Et lorsque Rimbaud, en 1891, dit à sa sœur Isabelle qu'il lui demandait pourquoi tu cessais d'écrire, il aurait répondu parce que c'était mal. Ce parce que c'était mal n'a qu'un sens et il se comprend aisément parce que c'était mal, sous-entendu de ne pas travailler. Et au fond, on est condamné, surtout quand on est né en Ardenne, en 19e siècle, dans des pays de misère et de travail, en pays rural et chrétien, on est condamné dès l'origine au travail. Et c'est cette donnée originale qui fait de lui une sorte de mystique mais pas du tout dans l'ordre chrétien. contre l'esprit chrétien et davantage même contre l'esprit de toutes les religions du salut. C'est un contresens parfait de parler d'islam dans son cas car les religions du salut tout simplement promettent leur repos, c'est-à-dire leur paradis après la mort. Mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse le damné par l'arc-en-ciel que fut Arthur Rimbaud. Ce n'est pas du tout ce qui concerne le nègre qu'il reste du début et la fin de sa vie. Ce nègre conscient d'être un nègre, ce nom blanc, celui qui sait qu'il est drasse maudite exige le paradis des religions chrétiennes ou islamiques ou autres, peu importe, sur terre durablement maintenant qu'il vienne le temps dont on s'éprène. L'éternité il la désire de toute son âme de tout son corps mais physiquement sur terre durablement. Et voilà le grand échec des religions. Voilà en quoi il est mystique mais contre les religions du salut. C'est-à-dire qu'il faut aussi étendre le mot mystique qui n'est pas assez précis il faut l'étendre pas seulement surtout pas seulement à l'oeuvre mais aussi à la vie à l'oeuvre-vie entière comme une exigence qui en marque à la fois la limite et la brûlure et aussi la grandeur. Henri Guillemin 1954 Et puis surtout il y a ce mot même de charité qui exerce sur lui je ne sais quel prestige puisqu'il est cinq ou six fois ou sept fois dans la saison en enfer quand on lit bien le texte et je ne vous rapporterai pas sous cette citation mais une seule parce qu'elle est bien importante c'est cette fameuse phrase qu'on cite bien souvent de Rimbaud qui se représente lui-même à la poursuite comme il dit de la clé du festin ancien qu'est-ce que c'est le festin ancien ? C'est le paradis perdu et il écrit dans sa saison en enfer en 73 la charité est cette clé qui s'est fait Arthur Rimbaud enfin comment est-ce qu'on peut se le représenter ? Cette oeuvre d'Arthur Rimbaud qui est si petite et immense si petite pour son format enfin ça tient en rien du tout vous savez et immense comme importance cette oeuvre est tout entière emplie d'un même problème qui est la harcelant et obsédant d'un bout à l'autre et qui est le problème religieux les titres même nous l'indiquent vous voyez par exemple la pièce qui s'appelle les premières communions les pauvres à l'église le chatument de Tartuffe le mal la saison en enfer un coeur sous une soutane Rimbaud Rimbaud n'habite pas cet univers désencombré qui est par exemple celui où évoluent les personnages de Laclos Rimbaud n'habite pas non plus ce monde qui est réduit à ses ailes apparences le monde de Gauthier par exemple dans les émaux et Camé si je pouvais comparer Rimbaud à quelqu'un ce serait plutôt à ce Maurice de Guérin donc vous savez qu'il disait lui-même qu'il se faisait l'effet d'un feu qui brûle à l'horizon entre deux mondes le drame d'Arthur Rimbaud se joue entre Dieu et lui Rimbaud c'est quelqu'un que Dieu ne laisse pas tranquille et Dieu pour Arthur Rimbaud c'est aussi quelqu'un mais attention c'est quelqu'un d'intolérable c'est une présence odieuse et bien c'est ça qu'il faut essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette extraordinaire colère de Rimbaud contre Dieu elle me paraît trop courte beaucoup trop courte l'explication que j'ai vu cent fois répétée d'une espèce d'emportement d'une créature contre un être qui comment dirais-je qui contrarie nos convoitises et qui dérange nos assouvissements ceux que Dieu gêne sur le plan des mœurs résolent d'habitude la question par les commodités du scepticisme ou par une répudiation discrète et pratique d'un législateur fastidieux à moins qu'il ne préfère comme Diderot le rire violent de l'athéisme ou comme Alfred de Vigny les mines ranchéries et les aires pincées du côté du ciel ou encore une longue gymnastique obscure pour se persuader que l'infamie est honorable et qu'est la veulerie et la forme exemplaire du courage comme M. Gilles et bien non il ne s'agit pas de ça pour Arthur Rimbaud ce n'est pas l'obstacle à l'appétit sexuel qui le précipite contre Dieu une haine à ce point furieuse prend ailleurs son origine ou un commentateur de Rimbaud je ne peux pas l'appeler non plus de le nommer prenant prenant texte de son poème qui s'appelle Soleil est cher et qui est de mai 1870 Soleil est cher nous dit c'est un texte qui est plein d'une espèce de frénésie sexuelle c'est la preuve qui ne l'a pas lu mais qui s'est dit Soleil est cher un texte un texte qui raconte de la mythologie ça doit être des ovarististes pas toutes sortes de choses dans ce genre là absolument pas vrai quand on lit le texte on voit avec surprise que ce garçon de 17 ans 16 ans et demi qui est en train d'imaginer une époque mythologique où les êtres sont effectivement des êtres nus écrit des choses comme celle-ci l'homme alors l'homme alors était chasse et bon et la femme cette femme mythologique il l'appelle l'être de virginité dont la fonction a dit-il d'élever l'âme humaine de la prison terrestre à la beauté du jour voilà ce que Rimbaud écrit attention aux dates en mai 1870 en mai 1871 juste un an après il écrit les petites amoureuses que vous connaissez et il vient d'écrire l'épouvantable Vénus à la diomène avec sa fistule à la nuque alors hier c'était la femme qui était messagère de l'infini et qui apprenait à l'homme la beauté divine et aujourd'hui c'est la dérision vociférante jetée sur le corps féminin ben qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors je vous propose une interprétation il s'est passé tout simplement la traversée d'une expérience comme si l'âme prise au piège de la beauté ayant vu à quoi mène ou conduit dans le fait ce transport où on croit aimer au-delà du monde et pressentir l'éternité vomit cette dégoût dans la convulsion de son détrompement c'est un garçon de 16 ans et de 17 ans qui vous dit tout à coup et violemment c'est donc ça l'amour et puis tout de suite après c'est donc ça la vie voyez-vous le privilège l'effrayant le privilège d'avoir sur un beau c'est ce qu'on pourrait appeler l'intolérance cette retombée ce désenchantement cette constatation de la distance amère qu'il y a ici-bas entre l'idéal et le réel dans un monde où l'action n'est pas la soeur du rêve tout ça voyez-vous tout ça ça passe sur nous ça glisse sur nous et quand on a 50 ans on ne se rappelle plus les commotions qu'on a pu avoir adolescent chez un homme qui aura un turimbo ça ne passe pas ça lui donne une espèce de de spasme d'horreur alors immédiatement cette ferveur qui avait été de la sienne nous avons la preuve c'était un enfant fervent ce qu'il a va appeler maintenant en ricanant mes nobles ambitions ou encore ce mot d'innocence qui est un mot qui semble le hanter tout ça ça lui paraît une blague une affruse du prix et quand par surcroît devant les dieux d'un adolescent qui est dans un tel état de nerf quand par surcroît voilà la guerre avec ses réalités atroces voilà le petit soldat tué voilà le dormeur du Val quand il voit à côté de lui à côté de Charleville l'autre ville qui est mézière qui est incendiée il dit elle brûle elle a l'air d'une tortue dans du pétrole quand il voit tout ça et quand il voit en plus la répression des Versaillais contre les communards alors que nous le savons son coeur elle était entière du côté des gens de la commune qui lui paraissait et il n'avait pas tort comme des gens qui luttaient pour la justice et pour la liberté et quand il voit maintenant que ces gens là sont sous la mitraille des Versaillais sous la vengeance des nantis sous la terreur blanche des possédants alors tout flambe en lui vous comprenez et le mal il dit le mal alors il n'est pas là où il désigne les puérilités du catéchisme le mal il est dans l'inertie d'un dieu qui existe peut-être mais qui regarde tout tranquillement cet univers affreux dont il est pourtant responsable alors du moins du moins la révolte contre ce potentat monstrueux du moins la révolte contre ce qu'il appelle l'absurdité de la prière et ces pauvres à l'église dit-il qui vont bavant leur foi mendiante et stupide révolte contre ce Christ dont il dit le Christ éternel voleur des énergies mais à travers ce grondement de brasier de la saison mais elles y sont les propositions de l'espérance il y est la nostalgie de la pureté il y est l'espoir d'une grande lumière où se dissoudront tous les obstacles est-ce que c'est la peine que je vous cite les plus beaux textes de la saison qui apportent cet accent comme dit Claudel sur la vérité qui peut être dit-il est là qui nous entoure avec ses anges pleurant ô pureté pureté c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté par l'esprit on va à Dieu déchirante infortune et ce que je viens de vous citer c'est dans un chapitre qui s'appelle l'impossible ce furieux esprit contre la cage plein de blasphème hier et d'une malédiction et qui pour ne pas se rendre et pour ne plus souffrir avait cherché le chemin de l'absence à soi-même et de l'exténuation le voilà maintenant qui va ressusciter au seuil de la mort non pas dans la largeté d'une panique mais dans l'embrasement d'une adhésion cette espèce de déchaînement ou de soulèvement torrentiel du ventre de l'enfer j'ai crié comme dit le prophète Zonas ce déchaînement de oui et de non d'espoir et de désespoir et d'adoration et de crachat et de sanglots tout ce vortex et toute cette trombe qu'était la saison en enfer c'était malgré lui vers le ciel comme une prière en forme de hurlement ce que je demande ce que je réclame je n'en sais rien et si je pouvais parler, dire un mot je ne crierais pas et tout se passe comme si mystérieusement Dieu lui répondait penserais-tu donc m'échapper si réduit et si blottis que tu te fasses crois-tu donc qu'il est si facile de ne pas m'aimer pour ne pas me préférer il aurait fallu ne pas me connaître et pour finir je voudrais vous avorter un bien beau texte que tout ce que je pourrais vous dire de mieux moi-même un texte de Claudel texte sérieux à peine un texte littéraire une prière que Claudel avait écrite en 1935 à la fin de son livre un poète regarde la croix il est donc juste le Seigneur que les yeux levés avec bonne volonté vers votre croix je vous prie pour Arthur Rimbaud sans qui mes yeux ne seraient pas ouverts à votre visage il y a eu cet adolescent féroce et agarre ce sauvage ce forcené ce vagabond c'est irréductible ce proscrit ce désespéré il y a tout de même aussi quelqu'un chaque jour qui pense à lui il y a quelqu'un obstinément pour attester devant Dieu qu'il lui doit tout il y a quelqu'un pour lui devant Dieu comme il peut qui ne cesse de demander pour lui pardon 100 ans de spiritualité dans les lettres françaises la radiodiffusion française vous prie d'écouter l'émission de Stanislas Fumet 100 ans de spiritualité dans les lettres françaises 1952 aujourd'hui Arthur Rimbaud présenté avec le concours de Jean Marais Alain Cuny Nathalie Nerval Jacqueline Moran illustration musicale tirée de l'oeuvre de Igor Stravinsky ce ne sont pas des livres et des grimoires qui ont initié Rimbaud c'est la transparence de son esprit tout ce qu'il racontait suffisait à faire sauter dans son génie impétueux un coin d'ignorance n'importe quoi de ses lectures comme de ses émotions de ses colères de ses douceurs de ses rancunes le mettait sur une route de sorcellerie allez faire du Rimbaud avec vos systèmes et votre érudition cher professeur et puis vous oubliez son âge devant une neige un être de beauté de haute taille des sifflements de mort et des cercles de musique sourde font monter s'élargir et trembler comme un spectre ce corps adoré des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes les couleurs propres de la vie se foncent dansent et se dégagent autour de la vision sur le chantier et les frissons s'élèvent et grondent et la saveur forcenée de ses effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rock-musiques que le monde loin derrière nous lance sur notre mer de beauté elle recule elle se dresse oh nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux oh la face cendrée l'écusson de crin les bras de cristal le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger Rimbaud poursuit sa confession je m'habituais à l'hallucination simple je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine une école de tambours faite par des anges des calèches sur les routes du ciel un salon au fond d'un lac ça n'a pas été long deux ans de folie et la poésie ne retrouvera plus sa tête si Dieu ne la lui rend jadis si je me souviens bien ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs où tous les vins coulaient un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée je me suis armé contre la justice je me suis enfui ô sorcière ô sorcière ô misère ô haine c'est à vous que mon trésor a été confié je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine sur toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bon sourd de la bête féroce j'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leur fusil j'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable le sang le malheur a été mon dieu je me suis allongé dans la boue je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot or tout dernièrement m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit la charité est cette clé cette inspiration prouve que j'ai rêvé le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur c'est l'amour divin deux amours je puis mourir de l'amour terrestre mourir de dévouement j'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ vous me choisissez parmi les naufragés ceux qui restent sont-ils pas mes amis sauvez-les la raison m'est née le monde est bon je bénirai la vie j'aimerai mes frères ce ne sont plus des promesses d'enfance ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort Dieu fait ma force et je loue Dieu m'est née m'est née m'est née Yves Bonnefoy 2009 génie il est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été lui qui a purifié les boissons et les aliments lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous debout dans les rages et les ennuis nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase il est l'amour mesure parfaite et réinventée raison merveilleuse et imprévue et l'éternité machine aimée des qualités fatales nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre ô jouissance de notre santé élan de nos facultés affection égoïste et passion pour lui lui qui nous aime pour sa vie infinie et nous nous le rappelons et il voyage et si l'adoration s'en va sonne sa promesse sonne arrière ses superstitions ses anciens corps ses ménages et ses âges c'est notre époque si qui a sombré il ne s'en ira pas il ne redescendra pas d'un ciel il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des guettés des hommes et de tout ce péché car c'est fait lui étant et étant aimé ô ses souffles ses têtes ses courses la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers son corps le dégagement rêvé le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles sa vue sa vue tous les agenouillages anciens et les peines relevé à sa suite son jour l'abolition de toute souffrance sonore émouvante dans la musique plus intense son pas les migrations plus énormes que les anciennes invasions ô lui et nous l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues ô monde et le chant clair des malheurs nouveaux il nous a connus tous il nous a tous aimés sachons cette nuit d'hiver de cap en cap du pôle tumultueux au château de la foule à la plage de regards en regards forces et sentiments là le hailer et le voir et le renvoyer et sous les marées et au haut des déserts de neige suivre ses vues ses souffles son corps son jour c'est une espérance extraordinaire Pierre Michon 2009 et vraiment tout le divin aussi bien antique que chrétien est récupéré là-dedans et jeté en avant porté en avant comme s'il y avait encore une possibilité ça lui a passé vite mais c'est au-delà qu'on peut penser d'un texte c'est l'oeuvre de Rimbaud le mieux à faire c'est de faire ce qu'a fait Bonnefoy c'est ce qu'on dit la force c'est la force c'est la force en marche c'est très rare en littérature c'est extrêmement rare les prophètes de l'ancien testament il n'y a rien qui ressemble à Rimbaud dans la littérature française contemporaine rien mais Rimbaud oui mais Rimbaud me fait peur c'est une perfection mais qui n'est pas une perfection seulement chantante qui est une perfection de force ça voit l'avenir ça voit les choses ça brasse des mots qui sont de lexiques tellement différents et ça n'est pas de la poésie ça n'est pas de la poésie au sens où notre époque entend la poésie c'est de la grande prose la grande prose prophétique on peut dire c'est ce que si il y a quand même des choses c'est ce que les anciens appelaient Ferreavox la voix de fer et il le disait pour les grands prophètes la voix de fer c'est ça il n'y a pas d'alliage il n'y a pas il n'y a pas des cuivres il n'y a pas de c'est tout en force c'est tout inspiré directement de ce génie enfin génie génie les dieux les dieux les dieux les dieux je n'ai pas assez souligné que Rimbaud a écrit un moment de l'histoire où il s'exerçait avec grande violence Yves Bonnefoy 2009 les effets de de l'héritage si l'on peut dire du dieu mort dieu mort on dit facilement cela cela s'est passé à peu près à cette époque plus tard peut-être du point de vue de la prise de conscience mais déjà véritablement dans les esprits sensibles or on ne meurt pas sans laisser un testament un héritage à gérer et ce qui me paraît catastrophique dans le testament quand il a été ouvert et bien c'est de de voir que Dieu avait légué à l'être humain devenu laïque devenu incroyant l'illusion qu'il y avait dans l'esprit humain quelque chose de supranaturel qui le différenciait de la nature des bêtes comme dit Rimbaud lui-même et bien cette illusion était là et qui a empoisonné à mon sens la suite des temps et j'aurais voulu montrer que Rimbaud a souffert de cela souffert d'avoir en lui cet orgueil de l'esprit qui devrait abdiquer qui ne le fait pas et qui empoisonne donc sa relation d'être humain à lui-même orgueil qui fait que ne se sentant pas au plan de la nature il subit de plein fouet la condamnation morale que le christianisme fait peser sur les rapports simplement sensuels sexuels même et cela c'est une nouvelle façon d'être volé de son vrai rapport à soi-même on peut dire je pense que Rimbaud a échoué dans ses désirs successifs de changer la vie il ne nous offre pas l'exemple d'une solution d'une réussite de la poésie appliquée à à nos problèmes et nous donnant de quoi vivre non au contraire il nous met en présence de beaucoup d'impasses et il continue d'écrire jusqu'à la constatation non seulement d'un impasse mais d'un découragement parce qu'il y a beaucoup de découragement me semble-t-il dans Illumination mais cet échec est fondamentalement important pour nous parce qu'il est la révélation des processus par lesquels on échoue et qui sont signifiants pour nous qui sont fondamentaux qui représentent la condition humaine dans ce qu'elle a de plus intérieure et donc on se nourrit beaucoup à lire ce qui c'est bien plus nourrissant que la proclamation illusoire d'une prétendue réussite cette sorte de mariage avec l'orgueil de l'esprit l'avouer à la solitude il écrit ce sans-coeur de Rimbaud vous voyez ou bien mon horrible coeur infirme et on pourrait croire qu'il n'aimait pas en fait ce n'est pas ça du tout simplement son coeur était en quelque sorte fermé interdit par ce sentiment de séparation que l'orgueil métaphysique lui lui imposait et partir en Afrique pour lui a été allé dans un lieu où véritablement il serait seul donc il n'aurait pas à vivre l'évidence de la solitude intérieure il n'y aurait personne autour de lui donc il n'aurait plus besoin de savoir que quand il était avec d'autres et bien il était seul quand même Stanislas fumé 1952 Rimbaud a peut-être refusé Dieu pour se convertir à son ersatz provisoire la réalité celle-ci l'a éprouvée à fond lui a été âpre et dure elle l'a traité comme il le méritait férocement elle l'a brûlée tannée mutilée humiliée Rimbaud ne s'est pas rendu son orgueil n'a cédé que sur un lit d'hôpital comme d'ailleurs il l'avait prophétisé sur mon lit sur mon lit nous convenons nous convenons que l'âme ici n'est pas commode l'esprit non plus et le sang pas davantage plutôt que de céder à la grâce qui le harcèle Rimbaud fera le tour de la terre mais la grâce l'a eu vivant quoi que privé d'une jambe à Marseille n'insistons pas Rimbaud n'a pas besoin d'être défendu ni commenté ni lavé de toutes les injures de l'admiration par un monsieur étiangle c'est sur son or que continue à vivre la poésie moderne son génie il est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été lui qui a purifié les boissons et les aliments lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous debout dans les rages et les ennuis nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase il est l'amour mesure parfaite et réinventée raison merveilleuse et imprévue et l'éternité machine aimée des qualités fatales nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre aux jouissances de notre santé élan de nos facultés affection égoïste et passion pour lui lui qui nous aime pour sa vie infinie et nous nous le rappelons et il voyage et si l'adoration s'en va sonne sa promesse sonne arrière ses superstitions ses anciens corps ses ménages et ses âges c'est cette époque-ci qui a sombré il ne s'en ira pas il ne redescendra pas d'un ciel il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des guettés des hommes et de tout ce péché car ses faits lui étant et étant aimé oh ses souffles ses têtes ses courses la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action oh fécondité de l'esprit et immensité de l'univers il nous a connus tous et nous a tous aimés sachons cette nuit d'hiver de cap en cap du pôle tumultueux au château de la foule à la plage de regards en regards forces et sentiments à le haïler et le voir et le renvoyer et sous les marées et au haut des déserts de neige suivre ses vues ses souffles son corps son jour au gibet noir manchot aimable danse danse les paladins les maigres paladins du diable les squelettes de saladin mes cires belles et butes tirent par la cravate ses petits pantins noirs grimaçant sur le ciel et leur claquant au front un revers de savate les fait danser danser au son d'un vieux noël et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles comme des orgues noirs les poitrines à jour que seraient autrefois les jantes d'amoiselles se heurtent longuement dans un i des amours hurrah les gays danseurs qui n'avaient plus de pence on peut cabrioler les créteaux sont si longs hop qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse belles ses buts enragés raclent ses violons au dur talon jamais on use sa sandale presque tous ont quitté la chemise de peau le reste est peu gênant et se voit sans scandale sur les crânes la neige applique un blanc chapeau le corbeau fait panache à ses têtes fêlées un morceau de chair tremble à leur maigre menton on dirait tournoyant dans les sombres mêlées des preuves raides heurtant armure de carton hurrah la bise siffle au grand bal des squelettes le gibet noir mugit comme un orbe de fer les loups vont répondant des forêts violettes à l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer hola secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres ce n'est pas un moustier ici les trépassés oh voilà qu'au milieu de la danse macabre bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou emporté par l'élan comme un cheval se cabre et se sentant encore la corde raide au cou crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque avec des cris pareils il y a des ricanements et comme un paladin rentre dans la baraque rebondit dans le bal au chant des insolents au gibet noir manchot aimable danse danse les paladins les paladins les maigres paladins du diable les squelettes de saladin au gibet noir manchot aimable danse danse les paladins les maigres paladins du diable les squelettes de saladin vous écoutez la grande traversée consacrée à Arthur Rimbaud aujourd'hui le mystique comment accompagner Arthur dans cette fin tragique qui fut la sienne sinon sans retourner à Harar la même où il voulut revenir pour terminer sa vie Merci Alain Sancerny de nous accompagner au pied de ce mausolée érigé à la gloire ou en l'honneur du Ras Makonnen donc un mausolée que l'on sait avoir été terminé en 1942 pourquoi ici tout simplement parce qu'on connaît les complicités entre le Ras et Arthur Rimbaud peut-être c'est un moyen aussi de parler de la fin des années Rimbaud à Harar peut-être à l'occasion d'une souffrance physique qui a déterminé la suite des événements et de son parcours oui Rimbaud a commencé à souffrir sérieusement de sa jambe vers février 1891 il était en pleine affaire et le mal s'est empiré très rapidement il a ressenti des varices il a demandé à sa mère de lui envoyer des bas pour varices il a souffert de son genou d'arthrite, de rhumatisme dont il situait très mal la raison et entre février 1891 et le 7 avril 1891 il a souffert de plus en plus il a essayé de liquider, de liquider, de fermer tout rapidement il a opéré, le mot revient souvent dans sa correspondance il écrit à Ilg, liquider tout, liquider tout et il est parti dans les plus grandes douleurs il est parti sur une sorte de petite caravane avec 16 porteurs par le chemin, curieusement, de son arrivée en Éthiopie 10 ans plus tôt il a refait la route Arar, Zella mais sur une civière qu'il avait lui-même fait construire avec des porteurs et dans les conditions les plus épouvantables de climat puisqu'il fallait marcher à pied dans des terrains mouillés dans des terrains glissants il faisait froid, il y avait des vents ils ont été arrêtés plusieurs fois par les orages il a versé plusieurs fois de sa civière à Zella, il est embarqué immédiatement pour Aden trois jours de souffrance sur le bateau à Aden, il a essayé de se faire soigner, il n'a pas réussi et le médecin lui a finalement conseillé de revenir vers la France vers Marseille et peut-être vers Roche où l'aurait pu l'attendre sa mère ensuite, Rimbaud ou à partir de février, Rimbaud s'est retrouvé aux prises uniquement avec son corps et toutes ses lettres attestent constamment d'une attention très microscopique à tous les maux dont il souffre progressivement jusqu'à sa mort alors revenons un tout petit peu en arrière à Arar justement disons à peu près un an avant devant la souffrance physique qui se manifestait les difficultés aussi parfois avec les habitants d'Arar avec les notabilités arariennes on devine aussi des plaintes dans ses correspondances qu'il continue régulièrement à décrire pressentait-il sa fin ? je ne crois pas je ne crois pas qu'il ait envisagé sa fin Rimbaud subit en fait une double mort il y a une mort physique qu'il commence à pressentir dans sa maladie il avait sous-estimé, il a longtemps, du moins pense-t-il lui-même il écrit j'ai sous-estimé ma capacité de résister à mes cavalcades, à mes voyages, à mes marges je fais 15 à 40 kilomètres de marche à pied par jour c'est tout de même pas mal il avait sous-estimé, il pense avoir sous-estimé sa situation physique et Rimbaud n'est pas un homme qui pense à la mort qui est hanté par sa propre mort je pense que de ce point de vue là il était assez indifférent en revanche, il y a une autre mort de Rimbaud qui se matérialise dans ses lettres cette mort c'est-à-dire, il devient estropié il devient, je cite, il devient cul de jatte je ne pourrai plus marcher, je ne pourrai plus faire des cavalcades il adore le mot cavalcade il retombe en enfance, il sent qu'il est comme inspiré vers ceux dont il avait toujours voulu fuir vers Roche, vers la bouche d'ombre, le lieu fatal qu'il a toujours voulu et ne voudra jamais revenir même sur son lit de mort il se sent, il dit, mais c'est pire que la mort la mort, ce n'est rien mais là c'est pire que la mort, je ne pourrai plus marcher je serai avec mes béquilles comme un idiot on peut penser au rire de l'idiot de Baudelaire aussi il dit, je pleurnis, c'est-à-dire qu'il retombe dans une sorte d'enfance où avec la présence, l'ombre terrible de Charleville la mère et peut-être Dieu alors quand il est à l'hôpital de la Charité à Marseille sa sœur Isabelle vient le voir l'accompagne dans cette phase très difficile de la souffrance et de la mort et en même temps quand on lit les écrits d'Isabelle on imagine la présence de prêtres et l'un des prêtres dit mais votre frère à la fois est-ce qu'on peut croire ce genre de propos rapportés venant de sa sœur qui souhaitait quand même que son frère Arthur puisse mourir, j'allais dire, dans les bras de Dieu la sœur d'Arthur Rimbaud représente la part de Dieu dans cette fin de vie, il se retrouve tout seul avec son corps et cette nature qui s'en va, qui lui file avec les jours le prêtre est certainement un personnage habile il ne dit pas votre frère s'est converti il a dit votre frère à la foi or, Rimbaud avait plus que la foi Rimbaud avait cette soif d'infini Rimbaud n'était pas en dette par rapport à l'infini par rapport à la connaissance de l'invisible par rapport à l'idéal et je crois que le prêtre a eu cette parole consolatrice sans doute bienveillante habile envers Isabelle qui attendait, qui inspectait qui chassait la foi chez Rimbaud je pense qu'il s'agit de cela cela ne veut pas dire que Rimbaud s'est converti quand ces amis européens à Harar ou les diplomates ou les hommes politiques qui l'ont fréquenté apprennent cette souffrance physique et son départ un peu précipité peut-on analyser, observer une sorte d'attention particulière à l'endroit d'Arthur Rimbaud est-ce qu'il y a une compassion à son endroit ? Oui, tout à fait une générale, sincère, affectueuse l'Euras Maconnet le premier lorsque Rimbaud lui annonce par courrier qu'on lui a coupé la jambe il n'est pas encore mort mais il pense toujours qu'il va revenir lui revenez vite, revenez-nous vite donc il y a une compassion énorme de son ami l'Euras Maconnet qui se présente comme son ami Rimbaud lui-même dit à sa soeur dans une lettre là-bas je veux retrouver tous les amis que j'ai depuis 10 ans j'ai des amis de 10 ans et Sotirot et les marchands, les différents marchands qui le connaissaient sont bouleversés par ce qui lui arrive parce que c'était un personnage essentiel de Harare Quelle connaissance avons-nous dans cette dernière année de souffrance de sa notoriété réelle en matière de poésie ? Est-ce qu'on peut vraiment dire là que Rimbaud commençait sa gloire ? Oui, on peut le dire, ce n'est pas une gloire c'est une gloire relative parce que les cercles poétiques sont restreints Rimbaud n'était pas lu comme Lamartine ou comme Victor Hugo avait pu être lu dans un grand public, dans un large public mais il était au coeur des préoccupations des milieux parisiens, de la poésie parisienne qui associait la peinture, qui associait la musique qui associait toutes les nouvelles recherches qui vont donner Eric Satie ou Debussy ou Malarmé ou qui vont concentrer ou le post-symbolisme Rimbaud est au coeur de ce noyau qui est encore un noyau, mais un noyau très fort qui va déterminer toute l'histoire de la poésie à la fin du siècle et au début du 20ème siècle à la fin de sa vie, quand on ne lui parle pas de sa poésie parce qu'on ne le sait pas je parle toujours quand il était sur Harare néanmoins quand Bourde découvre et indique à Bardet l'existence d'un travail poétique absolument éblouissant lui emploie un mot étonnant, celui de Rinsure pourquoi parle-t-il de Rinsure, pour parler de son oeuvre ? les Rinsures, c'est de l'eau avec laquelle on lave les tonneaux c'est d'ailleurs de l'eau perdue c'est un mot qui diminue l'oeuvre il traite son oeuvre comme des croûtes, un épiphénomène quelque chose dont on ne s'aperçoit qui sert peut-être à un moment à quelque chose mais Rimbaud a tourné la page définitivement de sa poésie de la gloire poétique qu'il aurait pu avoir et les Rinsures ne dit pas ce sont d'anciennes aventures ou c'était les prémices de quelque chose il ne parle pas d'expérience qui rentrerait dans une logique non, il dit c'est quelque chose d'accidentel j'ai été arrosé pendant quelques temps par la poésie c'est passé, j'ai séché depuis il est tout à fait clair à mon avis que Rimbaud n'a jamais regardé en arrière ce qu'il avait fait comme poète poursuite d'Arthur Rimbaud, une émission de 1965 en août de cette année 91, de grandes tempêtes avaient dépouillé les arbres la maladie s'aggravait, celui qui avait réclamé pour tous l'état de fils du soleil veut revoir le soleil, il décide de repartir pour Marseille vous avez été effectivement témoin de ce départ oui, j'ai été témoin de ce départ j'étais très jeune, mais ça m'a toujours frappé car je vois très bien mon oncle avec moi qui regardait le départ d'Arthur Rimbaud chargé par sa mère et sa soeur dans la voiture c'était une voiture comment ? une voiture à quatre roues avec un cheval blanc des petites voitures basses comme ça se faisait dans ce temps là et il partait ? et il partait à la gare de Vons je ne sais pas où il allait mais sa mère le conduisait à la gare de Vons c'est elle-même qui conduisait Madame Rimbaud cette fois Rimbaud est accompagnée par sa soeur Isabelle voyage d'atroces souffrances ses membres n'obéissent plus à sa volonté on me coupera l'autre jambe, j'émissait-il parfois il parvenait à demander des nouvelles de ses amis d'Ethiopie Isabelle lui lit les lettres toutes débordantes de sympathie de Marseille, Isabelle renseigne Madame Rimbaud ma chère maman, je dois te dire qu'Arthur est bien malade je te disais dans ma dernière lettre que je questionnerais les médecins en particulier voici leur réponse c'est un pauvre garçon qui s'en va petit à petit à moins qu'il ne survienne quelques complications foudroyantes à lui ils disent tout le contraire, ils lui promettent une guérison radicale si bien qu'en les entendant je me demande à qui ils mentent si c'est à lui ou bien à moi il ne croit pas encore qu'il restera paralysé si toutefois il vit il se cramponne à l'existence il est très maigre ses yeux sont enfoncés et cerclés de noir Isabelle fait de son frère ce dessin elle ne quitte pas la chambre du malade elle veut qu'il se convertisse celui qui écrivait au Christ voleur des énergies Rimbaud avait voulu se libérer des fatalités chrétiennes héritées de son enfance qui pesaient sur lui je suis l'esclave de mon baptême disait-il dur combat spirituel le christianisme lui paraissait ennemi de la vraie vie à retrouver je ne me sens pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père Arthur Rimbaud dans l'agonie et le délire s'est-il confessé à l'abbé Chaulier aumônier de l'hôpital comme Isabelle et quelques autres le prétendirent l'oeuvre écrite de Rimbaud elle ne peut être mise en doute pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme noblesse et liberté demandait le poète hélas ajoutait-il l'évangile est passé l'évangile l'évangile la noblesse Rimbaud ne l'avait-il pas lui qui voulait voler le feu divin pour le donner aux hommes comme Prométhée et qui s'acharna à aimer la liberté la liberté libre au dos de ce dernier dessin Isabelle note une lettre qui lui dicte je désire me trouver de bonheur à bord dites-moi à quelle heure je dois me trouver à bord le registre de l'hôpital porte Rimbaud Jean-Nicolas Arthur négociant né à Charleville de passage à Marseille décédé le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans à Aden c'est là qu'il voulait qu'on l'enterre au bord de la mer Madame Rimbaud exige que le corps soit ramené à Charleville est-il ici pourtant sous cette tombe étroite celui qui voulut découvrir une vraie vie atteindre une nouvelle unité de l'homme de la matière, de l'esprit elle est retrouvée quoi ? l'éternité c'est la mer allée avec le soleil âmes sentinelles murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu des humains suffrages des communs élans là tu te dégages et voles selon puisque de vous seul braise de satin le devoir s'exale sans qu'on dise enfin là pas d'espérance nulle oriéture science avec patience le supplice est sûr elle est retrouvée quoi ? l'éternité c'est la mer allée avec le soleil mais il y a un point qui fait l'objet de polémiques, de déchirements depuis toujours d'ailleurs depuis déjà la sœur de Rimbaud avec Claudel et puis ensuite c'est la conversion soi-disant ou réelle, je ne sais pas, de Rimbaud sur son lit de mort c'est vrai, on en parle depuis un siècle, on en parlerait moins s'il ne s'agissait pas de Rimbaud c'est-à-dire d'un très grand poète dont les écrits sont souvent anticléricaux je veux dire, dont la saison d'enfer montre une inquiétude religieuse mais difficile de trouver de la foi et effectivement Claudel, ce qui est là pour moi aussi un mystère particulier comment Claudel a-t-il pu trouver la foi en lisant l'œuvre ou la vie de Rimbaud, c'est assez étonnant c'est vrai, il l'a toujours dit toute sa vie sur un pilier oui, à Notre-Dame, la conversion après, il avait lu ça il dit que la lecture de l'œuvre de Rimbaud, je ne sais plus l'expression mais il dit ça a créé une fissure de surnaturel dans le marais de réalisme où je pataugeais c'est son expression à peu près et donc bon, disons que Rimbaud soit à l'origine de la conversion de Claudel c'est une chose étonnante, alors effectivement depuis un siècle on se demande s'est-il vraiment converti sur son lit de mort ? il le disait lui dans la saison, je crois c'est plus sur mon lit de mort c'est une création littéraire c'est la création littéraire d'un poète de 19 ans c'est tout à fait différent quand même d'une confession faite par un agonisant alors on a beaucoup discuté, on s'est dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux est-ce que ce n'est pas sa sœur qui plus tard a voulu présenter un Rimbaud chrétien en disant qu'il s'était converti est-ce que Rimbaud lui-même n'a pas accepté de recevoir un prêtre ce qui faisait tant plaisir à cette sœur qui restait auprès de lui on a même été plus cruel est-ce qu'on s'est dit, il n'y a pas eu un peu de chantage en gros, reçois le prêtre ou je te quitte, je m'en vais, etc. enfin, on a pu tout dire Verlaine n'a jamais trop cru que Rimbaud s'était converti sur son lit de mort mais il ne pouvait pas trop le dire parce qu'il ne voulait pas se mettre dans la famille de Rimbaud trop à dos mais il a écrit une phrase, qui le dit sans le dire c'est que Rimbaud avait vécu et était mort dans un vœu bien haut formulé d'indépendance et de haut des dents de n'importe quelle adhésion à ce qu'il ne plaisait pas de faire ni d'être Verlaine avait très bien connu Rimbaud et savait que Rimbaud n'avait jamais été et donc n'était sûrement plus par la suite l'homme des concessions je crois que là le biographe doit être honnête, c'est de dire je ne sais pas je n'y étais pas, je ne sais pas, unus testis, nullus testis nous n'avons que le témoignage d'Isabelle c'est possible, c'est plausible, c'est assez vraisemblable même j'y crois plutôt qu'il y a eu cette conversion mais je veux dire, il y a un doute ce qui a gâché le sujet, c'est que finalement Isabelle ayant toujours menti sur son frère, on s'est dit est-ce qu'elle a menti là encore et puis il amène le poids énorme au qu'on attachait à cette confession qui n'est guère finalement qu'une confession arrachée par un prêtre, par un aumônier des hôpitaux un agonisant, je veux dire, quelle valeur cela peut avoir il n'est quand même pas une loque, puisqu'il veut non pas retourner à Charleville à cette époque, à ce moment-là il était quand même très très malade il veut repartir encore à l'aventure il est quand même très malade mais je veux dire, il n'est pas complètement mais il n'est pas inconscient il n'est pas inconscient nous avons retrouvé avec Jean-Jacques l'ultime lettre qu'il a écrite quelques jours avant cette lettre est d'une graphique impeccable elle ne trahit rien du tout d'un malade ou de normalité même c'est un petit billet parfaitement écrit là aussi, c'est un vœu de départ pour partir l'ultime lettre de Rimbaud, c'est une fois de plus partir d'ici oui, je veux dire par là que parmi les hypothèses en ce qui concerne la conversion il y aurait l'hypothèse, bon il était tellement épuisé il n'aurait pu dire qu'il était inconscient il fait n'importe quoi mais tout l'environnement des jours précédents prouve que c'était un type encore lucide et maîtrisé puis la lettre d'Isabelle qui raconte la confession à sa mère alors là aussi on s'est dit, est-ce que cette lettre ne serait pas un faux qui aurait été écrite bien après, bon ça peut peut-être un peu excessif mais montre que son frère était vraiment conscient le prêtre ayant sorti lui dit, oui bon j'ai pu discuter avec lui en revanche ce que le biographe peut dire et je crois que vous le dites c'est que tous les témoignages qui reviennent sur le personnage sur lui quand il était à Aden ou à Harare d'ailleurs il n'aimait pas les prêtres il continuait à être aussi écréant sans affectation mais comme disait Bardet son patron, il n'allait pas à la messe ça ne l'intéressait pas c'est une indifférence alors il avait de bonnes relations avec les Capucins qui vivaient au Harare relation amicale même, un peu commerciale aussi donc je veux dire, il n'affichait pas un anticléricalisme mais ça ne l'intéressait pas Stanislas Fumé l'auteur du mystique contrarié 1952 Rimbaud a peut-être refusé Dieu pour se convertir à son ersatz provisoire la réalité celle-ci l'a éprouvée à fond lui a été âpre et dure elle l'a traitée comme il le méritait férocement elle l'a brûlée, tannée, mutilée, humiliée Rimbaud ne s'est pas rendu son orgueil n'a cédé que sur un lit d'hôpital comme d'ailleurs il l'avait prophétisé sur mon lit d'hôpital l'odeur de l'encens m'est parvenue si puissante gardien des aromates sacrés confesseur martyr dans une saison en enfer il est impossible de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une lutte au couteau avec la grâce bien qu'en des termes dont nul en pareille matière ne s'était servi jusqu'alors nous convenons que l'âme ici n'est pas commode l'esprit non plus et le sang pas davantage plutôt que de céder à la grâce qui le harcèle Rimbaud fera le tour de la terre mais la grâce l'a eu vivant quoique privé d'une jambe à Marseille n'insistons pas Rimbaud n'a pas besoin d'être défendu ni commenté ni lavé de toutes les injures de l'admiration par un monsieur étiangle c'est sur son or que continue à vivre la poésie moderne son génie il est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été lui qui a purifié les boissons et les aliments lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous debout dans les rages et les ennuis nous voyons passer dans le ciel de tempêtes et des drapeaux d'extase il est l'amour mesure parfaite et réinventée raison merveilleuse et imprévue et l'éternité machine aimée des qualités fatales nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre ô jouissance de notre santé élan de nos facultés affection égoïste et passion pour lui lui qui nous aime pour sa vie infinie et nous nous le rappelons et il voyage et si l'adoration s'en va sonne sa promesse sonne arrière ses superstitions ses anciens corps ses ménages et ses âges c'est cette époxy qui a sombré il ne s'en ira pas il ne redescendra pas d'un ciel il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché car ses faits lui étant et étant aimé nous prenons la direction de charleville mézières pour retrouver à quelques pas de la meuse Yannis Hurot écrivain nous entendons les cloches de l'église Saint Rémy toute proche c'est l'église où Rimbaud a été baptisé où il a fait sa première communion et où il y a eu lieu la messe de ses obsèques obsèques inouïs à Charleville car sa maman prudente se demandant s'il y aurait du monde a décrété que ce serait dans la stricte intimité mais que ce serait une grande messe de première classe et vous avez cette scène extraordinaire tout près d'ici le catafalque accompagné car elle avait payé très cher accompagné par des orphelines qui portaient un cierge etc le corbillard habillé comme pour les grands grands bourgeois qui a traversé la ville jusqu'au cimetière et ne marchait derrière que Madame Rimbaud et sa fille Adieu L'automne déjà mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de l'acclaté divine loin des gens qui meurent sur les saisons l'automne notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère la cité énorme au ciel taché de feu et de boue et de boue Ah ! les haillons pourris le pain trempé de pluie l'ivresse les mille amours qui m'ont crucifié elle ne finira donc point cette goule reine de millions d'armes et de corps morts et qui seront jugés je me revois la peau rongée par la boue et la peste des verres plein les cheveux et les aisselles et encore de plus gros verres dans le coeur étendu parmi les inconnus sans âge sans sentiment j'aurais pu mourir l'affreuse évocation j'exécre la misère et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de planches nations en joie un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin j'ai créé toutes les fêtes tous les triomphes tous les drames j'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs de nouveaux astres de nouvelles chairs de nouvelles langues j'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels et bien je dois entrer mon imagination et mes souvenirs une belle gloire d'artistes et de conteurs emportés moi, moi qui me suis d'image ou ange dispensé de toute morale je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre paysans suis-je trompé la charité serait-elle sœur de la mort pour moi enfin je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges et allons mais pas une main amie et obliger le secours oui, leur nouvelle est au moins très sévère car je puis dire que la victoire m'est acquise les grincements de dents les sifflements de feu les soupirs empestés se modèrent tous les souvenirs immondes s'effacent mes derniers regrets détails des jalousies pour les mendiants les brigands les amis de la mort les arriérés de toutes sortes damnés si je me vengeais il faut être absolument moderne point de cantique tenir le pas gagné du renuit le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbre rissot le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul cependant c'est la veille recevons tous les infus de vigueur et de tendresse réelle et à l'aurore armés d'une ardente patience nous entrerons au splendide ville que parlais-je de mes amis un bel avantage c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs j'ai vu l'enfer des femmes là-bas et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps avril août 1873 merci Arthur Jean Rouault certains de ses biographes je pense à Jean-Jacques Lefrère ou même à Alain Borère si on peut considérer que c'est un biographe dit de lui qu'on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas la dimension métaphysique du personnage qu'est-ce que vous entendez sur la métaphysique de Rimbaud ? vous savez, il y a l'histoire du voyant il est quasi contemporain de Bernadette Soubirous et Bernadette Soubirous on l'appelait la voyante à l'époque il est évident qu'avec une mère pieuse en allant tous les dimanches à la messe il était parfaitement au courant des apparitions de lourdes les apparitions de lourdes c'est toute son enfance Bernadette est de 44 donc elle a 10 ans de plus que lui qu'est-ce que Bernadette propose c'est de se planter devant un trou et de voir soudain ce trou s'élargir et de voir arriver la lumière divine alors il y a tous les autres qui regardent Bernadette qui regardent le trou et tout le monde la croit c'est ça le miracle de lourdes donc l'enfance de Rimbaud qui est une enfance religieuse je connais pour avoir connu ça c'est avec la peur de l'enfer le super webcam au-dessus de la tête qui est toujours en train de voir ce que vous faites la confession c'est à l'aveu quand même une saison en enfer il reprend le thème de l'enfer c'est le lieu qui recueille les pêcheurs donc il dit qu'il a passé une saison en enfer donc tout son arsenal poétique est massivement imprégné de la pensée religieuse catholique du 19ème enfin qui est quasi là non aujourd'hui c'est plus tout à fait ça quand même mais que moi j'ai connu enfant c'est à dire avec la peur du péché, la peur de l'enfer cette idée que l'on peut pécher par pensée, par parole, par action et par omission c'est à dire que cette marge de manoeuvre elle est étroite et en même temps elle est structurante elle est structurante et derrière ça, il ne faut pas oublier qu'il a écrit un pastiche des évangiles et que derrière ça il y a cette idée que celui qui a écrit, il s'appelle Jean Rimbaud c'est Jean Arthur, c'est Jean je ne comprends pas donc il a écrit une suite joannique donc c'est en lien avec l'évangile sans saint Jean c'est celui qui a écrit ces choses et qui témoigne et qui dit que c'est vrai donc l'écriture joannique c'est cette idée que par l'écriture on peut voir la transfiguration du monde, on peut apercevoir l'autre monde on peut faire tous les signes du divin qui sont dans les évangiles on les retrouve chez Rimbaud donc avant de se détacher de tout ça on peut penser qu'évidemment qu'après il est agnostique mais la version que l'on conteste toujours d'Isabelle quand le prêtre qui dit mais enfin vous n'avez pas dit votre frère à la foi etc. de la même façon qu'il prévoyait un retour à Charleville pour se marier et s'établir ce retour à la foi ce retour de la pensée religieuse sur le lit de mort c'est bien évidemment à celle-là qu'il était relié c'est-à-dire la mort et la religion pour lui c'était le catholicisme et toutes les cathologies catholiques etc. donc je vois pas pourquoi il aurait réclamé autre chose donc en plus dans une semi-conscience c'est quelqu'un qui pleure quand même quand il est à Marseille il le voit pleurer donc il n'a pas envie de mourir il souffre et donc il demande quoi dans ces cas-là on est prêt à faire n'importe quoi on peut aller voir le reboutu du coin on peut aller à Lourdes sur les genoux on est prêt à faire des tas de choses comme ça en 2004 l'écrivain Philippe Besson publie les jours fragiles un roman qui se présente comme le journal intime d'Isabelle la sœur d'Arthur il est peut-être là le mystère de cette confession il était son aîné de 6 ans il l'a finalement assez peu connu puisque quand il part en Afrique dans son long exil africain elle est encore finalement une jeune fille et même quand elle est enfant ou adolescente il est souvent dans ses fugues et dans ses fuites donc il la connaît assez peu finalement et sans doute il l'aime un tout petit peu moins que son autre sœur Vitaly qui a eu le mérite si je puis dire de mourir donc c'est plus facile d'aimer une morte et d'admirer une morte que d'être là encombré dans ses pantalons par une petite fille qui réclame de l'affection mais qui est tellement différente de lui puisque si lui Rimbaud s'est construit contre sa mère contre la religion contre toutes les règles de bonne éducation qu'on a voulu lui inculquer elle au contraire elle est un modèle d'obéissance elle est un modèle de discipline et de ferveur religieuse donc il la regarde comme une espèce de petit animal curieux pas méchant mais avec laquelle il n'a pas grand chose à partager et puis encore une fois il est déjà ailleurs puisque le principe de Rimbaud c'est d'être essentiellement ailleurs vous imaginez que Isabelle comprenait son frère dans ses dérives, dans ses voyouseries, dans ses écarts incroyables non moi je crois qu'elle ne le comprend pas mais elle l'accepte c'est d'une autre nature, c'est-à-dire que c'est son frère donc elle l'aime parce que c'est son frère parce que c'est la famille, parce que c'est les liens du sang et aussi elle a compris qu'il était quelque chose comme un peu génial donc elle a une admiration, une fascination et une espèce de piété ou respect familial à son endroit mais après elle sait aussi que c'est un voyou, que c'est un garçon turbulent que c'est un type qui fait souffrir sa mère, que c'est un type qui se construit contre Dieu donc il y a plein de choses qui la choquent, qui sont pour elle extraordinairement provoquantes donc le comprendre ce serait trop, ça serait une certaine manière l'absoudre l'absolution chez les catholiques c'est assez courant mais c'est plus l'idée de se dire je l'accepte tel qu'il est mais on voit bien quand même qu'elle fera des efforts et notamment sur la fin de sa vie pour essayer de le remettre dans le droit chemin ce qu'elle considère elle être le droit chemin ce qui signifie donc qu'elle considérait qu'il s'était égaré qu'il n'était pas comme il devait être donc elle a quand même un regard moral sur lui elle pense qu'il ne fait pas bien les choses puisqu'elle veut le ramener dans le bien donc le comprendre ce serait trop mais l'aimer ça ne fait pas de doute elle a pour lui une tendresse folle, un amour immodéré Peut-on imaginer qu'Isabelle a lu vraiment sa poésie bien avant la dernière période de Marseille et de Charleville quand il est revenu est-ce qu'Isabelle a lu les Illuminations, a lu la saison en enfer est-ce qu'elle a pris le temps avant de creuser ce mysticisme, ce refus de Dieu, ce refus de la religion est-ce qu'avant de parler de la fin on peut parler du pendant ? alors moi je crois qu'elle n'avait pas beaucoup lu avant la toute dernière période d'abord parce qu'il faut rappeler que peu de gens finalement avaient lu Rimbaud c'est quand même un garçon qui n'avait pas énormément de lecteurs qui n'était plus là en plus quand les poèmes ont été publiés donc ça n'a pas quand même été un événement considérable la publication des poèmes de Rimbaud par ailleurs il faut quand même rappeler que la mère, Vitaly Seigneur si je puis dire voyait d'un très mauvais œil évidemment la littérature de son fils et qu'elle considérait qu'il fallait quand même mettre tout ça sous le boisseau donc il y avait comme là une espèce d'interdiction à regarder ces choses-là par ailleurs on avait compris que tout ça était très blasphématoire quand même peut-être un peu sexuel ou sensuel ou déviant enfin en tout cas il y avait un contenu qui n'était quand même pas très convenable pour une jeune fille et puis il y avait surtout une autre chose c'est que c'est une poésie inintelligible aux profanes c'est-à-dire il y a quelque chose, ce sont de tels élans, de telles fulgurances de tel foudroiement qu'à un moment, comme souvent dans la poésie, on peut rester en dehors donc elle peut ne pas comprendre ces choses-là donc je pense qu'elle avait un peu lu, un peu aperçu sans véritablement comprendre, s'y intéresser, en se disant je vais me brûler les doigts par contre je pense que sur la fin de la vie de Rimbaud, quand ils sont proches là elle lit des choses, elle essaie de comprendre et d'aimer et puis après sa mort, là oui, elle va lire elle va creuser, elle va refaire l'histoire elle va réécrire l'histoire ce qu'on lui reproche beaucoup, enfin en tout cas ce que les Rimbaldiens lui reprochent beaucoup c'est-à-dire qu'elle a refait la statue c'est-à-dire qu'à un moment, elle a considéré qu'il y avait des poèmes qui ne devaient pas avoir le jour, qui ne devaient pas être publiés ou republiés parce qu'ils choquaient la bonne morale, parce qu'ils choquaient les bonnes mœurs parce qu'ils choquaient la morale chrétienne, tout ce que vous voulez donc en tout cas, voilà, elle a exercé un travail de censure, très clairement avec la complicité de Bérichon, son mari bien sûr, le patern de Bérichon, le fameux patern de Bérichon, son mari qui était là aussi pas la moitié d'un idiot et elle est quand même allée voir Verlaine pour dire redonnez-moi des poèmes, mon cher Paul Verlaine, mon cher maître je saurais quoi en faire, il comprenait que ça voulait dire tu vas les détruire Cocotte, donc je ne vais sûrement pas te les donner et puis elle a réécrit l'histoire, puisqu'avec patern effectivement cette espèce de travail biographique autour d'Arthur qui est quand même une édulcoration de son existence terrifiante, c'est-à-dire que tout d'un coup on a l'impression que ce Rimbaud qu'elle nous raconte n'a rien à voir, ou à peu près, avec celui qui l'était donc elle a cherché à enlever les mauvais angles, les aspérités après coup c'est pour ça que dans l'histoire, elle n'est pas restée comme quelqu'un qu'on aime beaucoup, Isabelle, hélas parce qu'elle valait mieux que sa réputation probablement, mais en 1914, le Mercure de France publie les écrits d'Isabelle, on sent d'ailleurs un bérichon derrière mais elle écrit quelques affirmations, dont une évidente sur laquelle on va essayer de développer le caractère soi-disant ou véritablement mystique d'Arthur Rimbaud Isabelle écrit, le caractère mystique des illuminations est indéniable ça, je crois qu'elle n'a pas tort je crois qu'effectivement, il y a dans les illuminations quelque chose qui est un élan vers ou contre Dieu quelque chose qui ne se comprend pas qui est de l'ordre de l'ineffable, oui, de l'inintelligible et presque du sacré ou de l'antisacré, j'en sais rien en tout cas, il y a tout ça dans les illuminations d'ailleurs, Claudel disait à propos de Rimbaud c'est un mystique à l'état sauvage comme si c'était un mystique qui s'ignorait ou j'en sais rien je trouve qu'effectivement, la poésie et les illuminations particulièrement sont traversées par des fulgurances qui ressortent du divin d'une certaine manière, ou en tout cas du rapport à quelque chose qui n'est pas seulement humain et à quelque chose qui nous dépasse donc de ce point de vue-là, moi je peux la rejoindre oui, je trouve qu'effectivement, les illuminations c'est mystique peut-être sans le savoir, sans le vouloir ou c'est au-delà du mystique, j'en sais rien enfin, il y a quelque chose qui tourne autour de ça et qu'on retrouve également dans la saison en enfer il n'y a pas seulement les illuminations on a le sentiment quand même que toute l'oeuvre majeure de Rimbaud est traversée par un mysticisme pas de bonne alloi mais un mysticisme ponctué naturellement dans sa créativité poétique oui, sans doute parce que cette créativité, on ne sait pas d'où elle vient c'est une vraie énigme pour vous oui, ah oui moi, c'est la plus grande des énigmes c'est celle qui sera pour toujours irrésolue c'est-à-dire que, et même je pense que les plus grands spécialistes de Rimbaud les plus éminents biographes butent aussi sur ce mystère-là il faut quand même le dire moi, j'ai passé des mois, des années à travailler sur Rimbaud à essayer de le comprendre et à la fin, ça me résiste toujours je ne comprends pas comment ça a été possible je ne sais pas comment on peut écrire cette poésie-là entre 15 et 20 ans je ne comprends pas comment c'est possible je ne sais pas d'où ça surgit je ne sais pas d'où ça vient et la seule explication que je trouve c'est qu'il y a là quelque chose à l'œuvre qui le dépasse, qui nous dépasse et sur lesquels on ne peut pas mettre nos mots de pauvre humain et moi qui suis un athée et un anticlérical je vous dis ça je vous dis que je suis devant quelque chose que je ne comprends pas et qui n'est pas humainement explicable et qui participe au mythe oui, évidemment parce que vous vous dites comment ce môme mal dégrossi de ses ardennes, ce fugueur, ce petit con peut être capable de sortir cette beauté-là cette fulgurance-là cette chose, oui, qui nous éblouit c'est tellement lumineux que c'est aveuglant donc voilà, je me dis, si on est devant la lumière de Dieu ça doit être quelque chose comme ça qu'est-ce qui vous surprend le plus, ou vous fascine le plus le fait qu'il ait écrit une véritable œuvre ou le fait qu'il ait voulu la nier en partant en Afrique ? alors je ne sais pas s'il a voulu la nier au sens où vous posez la question c'est-à-dire que peut-être c'est comme si tout d'un coup ça s'était éteint c'est comme si tout d'un coup il avait été traversé pendant des années par la grâce porté par quelque chose de plus grand que lui et tout d'un coup, comme la foudre, ça se retire ou comme un tsunami, ça s'en va et la mer redevient calme c'est comme s'il y avait eu cette espèce d'agitation pendant des années en lui et puis à la fin ça s'arrête comme une lumière que vous éteignez et il redevient un homme normal qui décide que sa vie est ailleurs qui va faire le négociant, qui va faire le malin qui va faire le trafiquant d'armes qui va vouloir gagner de l'argent qui va être épouvantablement matérialiste alors que la poésie par essence est à l'opposé du matérialisme et c'est comme s'il reprenait le cours d'une vie normale peut-être le cours de la vie d'avant peut-être que sa mère aurait adoré qu'il devienne marchand, commerçant ça aurait été très bien pour elle, une vie convenable finalement bon, un peu voyou son machin mais enfin et donc je ne sais pas s'il a nié c'est comme si la rivière était sortie de son cru et puis elle reprend son cours normal moi je crois à cette idée-là alors après, il sait qu'il a écrit des poèmes mais ça ne l'intéresse plus il est dans autre chose il est dans la fuite comme dit Alain Borère bien sûr, il est dans la fuite, dans la fugacité aussi et il est dans je crois que c'est quelqu'un qui s'est lassé très vite des choses je crois que c'est un impatient un consommateur d'urgence qu'il aime les choses quand elles se produisent qu'il aime l'instant et puis quand c'est fini, c'est fini il ne va pas chercher à courir après un souvenir il n'est pas traversé par la nostalgie il n'est pas traversé par la mélancolie il est au contraire quelqu'un qui est dans l'instant présent ou dans le futur il est quelqu'un qui est dans l'action, dans le mouvement, dans le faire donc il continue, il marche c'est un homme qui marche c'est pas un homme qui s'arrête ou qui se retourne, Rimbaud donc voilà, ça a existé, il sait que ça a existé et puis il s'en fiche je crois que c'est plus ça son centre d'intérêt à ce moment-là Revenons, Philippe Besson, auteur des jours tranquilles ce roman, puisque c'est un roman où vous vous mettez la place d'Isabelle et vous racontez la fin de vie d'Arthur Rimbaud qui est mort donc à 37 ans à Marseille à l'hôpital de la Conception comment, de la place où vous êtes de romancier vous avez pu essayer d'extraire de la substance Isabelle ce que vous devinez du rapport à la mort d'Arthur Rimbaud Moi ce qui m'a profondément intéressé lorsque je me suis attelé à l'écriture de ce livre c'était justement d'entrer dans la psychologie d'Isabelle et de me dire peut-être que je me suis trompé peut-être que cette fille n'est pas aussi obtuse n'est pas aussi renfermée dans ses certitudes et confite dans sa religiosité que je crois peut-être qu'effectivement elle mérite mieux que sa mauvaise réputation de censure et pourquoi je me suis dit ça ? parce que j'ai toujours été intéressé par les gens qui sont là quand il n'y a plus personne et toujours intéressé par les gens qui accompagnent ceux qui s'en vont j'avais écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait Son Frère qui était devenu un film de Chéreau qui était déjà sur cette thématique-là celle de l'agonie, de l'accompagnement du mourant de la souffrance de comment on aborde ce dernier rivage et donc ça m'a intéressé de me dire et bien Isabelle, elle était là quand il n'y avait plus personne quand tout le monde avait déserté, elle était là quand la mère Vitaly continuait de se montrer froide et distante elle était là et quand il fallait le torcher quand il fallait nettoyer ses excréments et son urine elle était là et quand il fallait le porter parce qu'il ne pouvait plus marcher elle était là et elle n'a rien demandé et elle l'a fait par amour et par devoir ça m'émeut les gens qui font ça parce que voilà, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice ce qui n'est pas surprenant chez quelqu'un qui a justement cette notion sacrificielle en elle et puis ce côté vierge, sacrificiel mais elle l'a fait ça me la rend éminemment sympathique et du coup je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé entre eux, entre ces deux-là à ce moment-là tandis que la mort arrive quel rimbaud a-t-on à cette période-là ? quel est le rimbaud qui est en face à sa sœur ? est-ce que c'est le même qu'avant ? est-ce quelqu'un qui se dépasse dans la souffrance qui essaie de s'agripper à quelque chose de neuf pour lui ? est-ce qu'il ne va pas chercher là encore dans ses réserves de voyants ce qu'il peut deviner dans l'au-delà ? expliquez-nous un peu comment était ce rimbaud-là je pense qu'il y a plusieurs rimbauds dans les six derniers mois de sa vie qui courent grosso modo du 23 mai à Marseille jusqu'au 10 novembre 1891 de la mort il y a un premier rimbaud qui est celui qui rentre en France pour se faire couper une jambe parce que la gangrène l'a attaqué donc là il y a le rimbaud malade, le rimbaud souffrant qui se résigne à perdre le seul membre qui lui importe c'est-à-dire la jambe, celle qui provoque le mouvement ensuite il y a un rimbaud agacé, coléreux, vindicatif qui trouve insupportable l'idée de devoir rentrer vers la terre natale l'idée de rentrer à Roche, de retrouver sa famille, de retrouver ses Ardennes qui trouve ça insoutenable parce que c'est tout ce qu'il a fui et il ne veut pas cela donc il y a un rimbaud du refus grosso modo dans la période juillet-août quand il est là-bas dans les Ardennes et puis il y a un autre rimbaud qui est le rimbaud qui reprend le dessus le rimbaud fuyant, le rimbaud fugitif qui dit on repart, je ne peux pas rester ici, on repart je repars à Marseille et je vais embarquer sur un bateau je veux repartir donc il y a cette espèce d'énergie à nouveau de l'Africain et puis dans les derniers moments il y a le rimbaud perdu parce que la souffrance est terrible parce que les médicaments font effet et qui divague qui divague à plusieurs niveaux il a quand même envie de repartir on dit que la dernière phrase aurait été dites moi à quelle heure je dois être transporté à bord c'est quand même sublime de beauté, d'espérance et de folie donc c'est vrai qu'il y a ça et puis il y a le rimbaud qui se serait converti il y a le rimbaud qui après avoir blasphémé pendant des années après avoir injuré Dieu, après s'être moqué justement de sa petite sœur Isabelle en lui disant mais tu n'es qu'une bigote coincée qui s'est amusée à la provoquer profondément accepte de recevoir l'aumônier dans sa chambre et là nous sommes à la fin du mois d'octobre donc nous sommes quelques jours après son 37e anniversaire nous sommes quelques jours avant la Toussaint et il accepte de recevoir l'aumônier que sa sœur lui a demandé de voir à plusieurs reprises il le fait pour sa sœur, pour jouer ou par conviction ? je pense qu'il le fait pour tout ça je pense qu'il le fait pour elle parce qu'il se sent une dette à son égard c'est comme une façon de payer sa dette, de payer sa redevance de dire tu l'as tellement voulu que je te l'offre comme un cadeau tu t'es tellement dévoué pour moi qu'en échange je te donne cela il le fait aussi pour faire le malin je pense encore en se disant ils ne vont pas m'avoir et il le fait parce que je pense que tout homme à ce moment de sa vie quand il comprend que les jours sont comptés et que maintenant il ne reste que des jours et des heures il se pose la question de l'après, de l'au-delà donc je pense qu'il y a une forme d'interrogation sur ce qui va arriver donc je ne sais pas s'il s'est converti personne ne peut assurer qu'il s'est converti ou qu'il ne s'est pas converti comment vous l'imaginiez quand le prêtre est venu dans cette pièce où il est allongé à deux reprises la première il le nie véritablement la deuxième fois pas du tout je pense qu'il est sarcastique au début et puis à la fin il est prêt à écouter, à parler, à dire un certain nombre de choses il est prêt à redevenir peut-être le voyant et à reprendre le contact avec ce qu'il avait traversé à 16 ans je pense que peut-être c'est ça qui se produit à ce moment-là c'est que le vieillard de 37 ans agonisant a envie de retrouver le jeune homme de 16 ans traversé par la grâce et d'essayer de comprendre quelle était cette grâce qui l'a traversée donc je pense que oui il se rapproche de cette ineffable de cette lumière incompréhensible Dieu est absent ? j'en sais rien je ne peux pas répondre à cette question Isabelle écrit Arthur avait dans la saison en enfer dit je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père je ne suis pas prisonnier de ma raison j'ai dit Dieu je veux la liberté dans le salut ben voilà c'est tout Rimbaud tout est là oui c'est ça Roger Blin lit l'impossible en 1966 ah cette vie de mon enfance la grande route par tous les temps sobre surnaturellement plus désintéressée que le meilleur des mendiants fière de n'avoir ni pays ni amis quelle sottise c'était et je m'en aperçois seulement j'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse parasites de la propreté et de la santé de nos femmes aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous j'ai eu raison dans tous mes dédins puisque je m'évade je m'évade je m'explique hier encore je soupirais ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas moi j'ai tant de temps déjà dans leurs troupes je les connais tous nous nous reconnaissons toujours nous nous dégoûtons la charité nous est inconnue mais nous sommes polis nos relations avec le monde sont très convenables et c'est étonnant le monde les marchands, les naïfs nous ne sommes pas déshonorés mais les élus comment nous recevraient-ils or il y a des gens hargneux et joyeux de faux élus puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder ce sont les seuls élus ce ne sont pas des bénisseurs m'étant retrouvé ça passe vite je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'occident les marais occidentaux non que je crois la lumière altérée la forme exténuée le mouvement égaré bon voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'orient il en veut mon esprit mes deux sous de raisons sont finis l'esprit est autorité il veut que je sois en occident il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais l'envoyer au diable les palmes des martyrs les rayons de l'art l'orgueil des inventeurs l'ardeur des pillards je retournais à l'orient et à la sagesse première et éternelle il paraît que c'est un rêve de paresse grossière pourtant je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes je n'avais pas en vue la sagesse bâtarde du Coran mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que depuis cette déclaration de la science le christianisme l'homme se joue se prouve les évidences se gonfle du plaisir de répéter les preuves et ne vit que comme cela torture subtile niaise source de médivagation spirituelle la nature pourrait s'ennuyer peut-être monsieur prud'homme aimé avec le christ n'est-ce pas parce que nous cultivons la brume nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue et l'ivrognerie et le tabac et l'ignorance et les dévouements tout cela est-il assez loin de la pensée de la sagesse de l'orient la patrie primitive pourquoi un monde moderne si le pareil poison s'invente les gens d'église diront c'est compris mais vous voulez parler de l'Eden rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux c'est vrai c'est à l'Eden que je songeais qu'est-ce que c'est pour mon rêve cette pureté des races antiques les philosophes le monde n'a pas d'âge l'humanité se déplace simplement vous êtes en occident mais libre d'habiter dans votre orient quelque ancien qu'il vous le faille et d'y habiter bien ne soyez pas invaincu philosophe vous êtes de votre occident mon esprit prend garde pas de parti de salut violent exerce toi ah la science ne va pas assez vite pour nous mais je m'aperçois que mon esprit dort s'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment nous serions bientôt à la vérité qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant s'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale s'il avait toujours été bien éveillé je voguerais en pleine sagesse ô pureté, pureté c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté par l'esprit on va à Dieu déchirante infortune et le retrouver quoi ? l'éternité c'est la mer allée avec le soleil c'est la mer allée avec le soleil Arthur Rimbaud une série produite et réalisée par Jean-Michel Djean et Charlotte Roux avec Yves Simon Philippe Besson Alain Sancerny Yanni Hurot et Jean Rouault prise de son Pierrick Charles et Thomas Robin mixage Alain Joubert archives Virginie Le Duot en collaboration avec Marine de Caen de l'INA Recherche discographique Romain Couturier Remerciements conservateurs du musée Rimbaud de Charleville-Mézières au directeur de la maison Rimbaud de Harare en Éthiopie et au directeur de la maison de la poésie à Paris vous pouvez écouter et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr A l'Éthiopie vous m'avez dit vous les a bird de la maison Rimbaud à l'Éthiopie duح à l'Éthiopie Sous-titrage ST' 501